Musique Samedi 29 septembre 2012, toute la famille Berthoud est là à l'église de la délivrance pour honorer le père Marc Berthoud. Le père Berthoud a longtemps exercé son ministère dans cette église de la délivrance, où il repose, non loin de là, au cimetière adjacent. C'est ici que repose le père Marc Berthoud. A ses côtés, les anciens curés de la paroisse de la délivrance. Une petite cérémonie aura lieu pour ajouter son nom à celui de ses prédécesseurs. Il est 16h, la messe va commencer. Musique Aujourd'hui, nous fêtons les trois archanges Saint Michel. Michel, ça veut dire « Force de Dieu » qui est semblable à Dieu. Gabriel, ça veut dire « Force de Dieu » et Raphaël, ça veut dire « Dieu guéri ». En cette fête de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, nous sommes très heureux d'accueillir la famille du père Marc Berthoud qui était un 29 septembre. Donc, ça aurait été son anniversaire et puis, ces deux nièces qui sont religieuses tiennent cette photo du père Berthoud que nous avons connu curé de notre paroisse de 1977 à 1979. Puis, curé de la paroisse de la Bretagne et nous saluons aussi les paroiciens de la Bretagne qui ont bien connu le père Berthoud. Alors, ces deux nièces, sœur Marie-Josée, qui est sœur fille de Marie et puis sa sœur en religion et sa sœur aussi de sang, sœur Liliane, qui elle est franciscaine missionnaire de Marie. Et elle travaille avec ses sœurs dans un pays où l'avance de l'Évangile est difficile puisqu'elle travaille au Maroc. Bienvenue à vous, la famille du père Berthoud. Vous pouvez déposer maintenant cette photo devant l'hôtel qui ira dans la salle que nous baignerons tout à l'heure après la baisse. Retournons le champ d'entrée de la baisse. Retournons le champ d'entrée de la baisse. Il a été curé jusqu'en 1899, c'est lui qui a bâti l'église. Vous n'avez jamais vu sa photo ? Eh bien, nous avons eu la chance, grâce à ses petits neveux, qui vivent à côté de Rondès, en France, d'avoir la photo de ce prêtre, qui était pas grand, qui faisait à peu près 1m65, mais un homme très énergique, et en 5 ans, c'est un mémoire du père Mano Berto, que nous avons le plus connu, curé de la paroisse de 1977 à 1979. Les deux ont une barbe bien fournie. Voilà. Eh bien, le père Berto, la famille Berto a donné un prêtre à l'église, et deux religieuses, n'est-ce pas ? Eh bien, je pense que c'est une invitation à vous continuer de prier, pour que votre famille, vous aussi, donne un prêtre à l'église. Suivez mon regard. À quand, le prochain prêtre originaire de la paroisse de la délivrance. Suivez mon regard. On baignera la salle, qui désormais, portera le nom du père Mano Berto, en présence de sa famille qui est là, en présence aussi de ses paroisiens de la Bretagne, et de la délivrance, bien sûr, et du port également, puisque Tadacto a commencé sa vie de prêtre dans la paroisse du port, où il était curé et victoire. Et ensuite, on baignera la deuxième salle, la salle Saint-Cécile, où notre chorale, la fête, et après cela, on se retrouvera pour partager le gâteau, puisque après il y a une fête, l'anniversaire, dont ça, il y a un gâteau à partager, et puis il y a un verre à l'outil. Alors, se mêlent, c'est personne qui nous le met. Jusqu'au jour où tu n'étais très grand, pour qu'il voie de leurs yeux la lumière à ta face, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » « Le roi est une statue de Saint-Michel, puisque son deuxième prédence est Saint-Michel, une statue qui lui appartenait, et qu'on mettra dans cette salle, qui se trouve dans la cour de l'oculé. » « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » « Alors, nous allons sortir en chamboyant, et... » « La prière devant toi, c'est l'air comme l'enceinte, et les rêves... » Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Et moi, tout seul, vous chantez, moi, là ? Alors, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. J'invite quelques hommes à aller chercher des petits bancs là-bas. On mettra ici pour les personnes âgées, s'il vous plaît. On a besoin de cinq bancs. Merci. Cinq bancs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On va laisser passer les bancs, mettez les bancs ici, et les personnes âgées pourront venir s'asseoir. Voilà. Mettez par ici. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Les personnes âgées, venez vous asseoir. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, chants. Pour tout à l'heure, vous avez commencé déjà avec un chant à la Vierge Marie que vous avez prévu, même si on n'a pas la musique. Alors, vous mettez en place, pour commencer le premier chant, laissez une place pour que les musiciens s'installent, avancez vers la cour et non pas contre la salle. Cyril démarre tout de suite un chant à la Vierge. Chut ! Amen. Et prie Dieu pour nous, Toi, notre mère, Prends-nous par la main, Montre-nous la route qui conduit vers Dieu et prie Dieu pour nous. Avant de baigner la salle, alors venez vous asseoir s'il y a des gens qui sont un peu fatigués là. Ave Maria, sois notre secours. Ave Maria, sois notre secours. Entends nos prières et prie Dieu pour nous. La chorale va encore s'avancer de quelques pas pour que les gens qui sont derrière puissent entrer dans la cour et trouver une petite place. On reprend un deuxième chant à la Vierge que vous avez préparé et que nous chantons avec vous, puisqu'on les connaît. Avec toi, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. L'état civil de Marc Berthaud mentionne né le 20 octobre 1922 à Saint-Gilles-les-Eux. Mais en fait, il est né, et le père Lilian vous l'a rappelé tout à l'heure, le 29 septembre 1922. Il y tient. La déclaration s'est faite 11 jours après, c'était commun à l'époque. Baptisé le 28 octobre et confirmé le 1er octobre 1931 par Monseigneur de Beaumont, à Neuvent donc, il intègre le petit séminaire dirigé par le père Boiteau, discipline très dure, mais droite, qui modèlera son caractère. Après le petit séminaire, il entre au grand séminaire en métropole. Le père supérieur notera, à propos du père Boiteau, un tempérament ardent, une très grande application au travail. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. La vie est faite de rencontres. Monseigneur de Languavant, nouvel évêque, décide d'ouvrir un séminaire à la Réunion, et ainsi de rapatrier les séminaristes réunionnais en formation en métropole, dont le père Marc Boiteau. Le père Boiteau, donc, regagne la Réunion avec leur directeur, le père Karoff, celui-là même qui suscitera la vocation à qui vous le savez. Pierre Boiteau est ordonné le 13 mars 1949 à la cathédrale. Sa première messe est célébrée à Saint-Giléo, en plein air, parce que la chapelle Pointe-Huit est trop petite. Il est nommé vicaire à Saint-Paul avec le père Monnier-Félix, qui n'est autre que l'oncle du père Félix-Rivière, futur purée de la délivrance, qui nommera cette salle du nom de son oncle, Saint-Félix. Voyez le clin d'œil du Seigneur. Le père Boiteau sera purée à la Saline deux ans, puis au port quatre ans. Il arrive à la délivrance en 1957 comme curé. Et là, il trouve une cure élabrée. Tout de suite, il transformera le jardin du Présbytère en s'adonnant à ses deux passions, les hibiscus et les bouquins villiers. Il en reste, je crois. Et il n'arrête pas de greffer sur un même plan plusieurs couleurs et variétés. L'avant-cours de la cure sera transformé en un potager. L'arrière accueille une basse-cours avec toutes sortes d'animaux sur notre passion. Et tout le monde se souvient des singes. Et on se souvient aussi de son Martin qui faisait le répons lorsqu'il priait avec son brévière. Et quand quelqu'un est arrivé, il dit « Mon père, mon père, n'a quelqu'un écrit ? » Et bientôt, comme le disait Mgr Aubry, restera un grand prêtre à la paroisse de la délivrance qu'il a développée. En effet, c'est lui qui a relancé la neuvaine à Notre-Dame de la délivrance et le pèlerinage. C'est encore lui, avec le père Rigolet, qui a mis en place les Zambayans dont l'activité phare était le fameux rôle, le spectacle donné en l'honneur des mamans pour la fête des mères. C'est encore lui qui a tout fait pour l'éducation des enfants en maintenant l'école franco-chinoise qui permettra à toute une génération, la mienne, de réussir leur vie. Il en sera aussi les messes à la Grande Chaloupe et on se souvient que le père Sylvain Lamonté a été baptisé et suivi par le père Berthaud. Je terminerai avec la citation de quelqu'un. Le père Berthaud était très sévère, mais très droit. Il disait ce qu'il pensait et pensait ce qu'il disait. Merci. Merci. Je veux dire que le père Berthaud m'a quand même un peu aidée dans mon cheminement, jeune, jeune. Mais mon désir d'être franciscaine missionnaire Marie n'a pas toujours été bien vu par la vérité. Il aurait aimé que je sois religieuse à la famille. Mais j'ai choisi le grand large quand j'allais serre la vie missionnaire. Mais il a quand même fini par accès. Alors cette croix était dans sa chambre. Donc Monique, Mlle Monique. Voilà, vous la connaissez. Alors ça aussi, c'est une figure du quartier. Mlle Monique nous l'a confiée, ainsi que la statue de Saint-Michel. Alors on va les mettre, Dominique et Joël, qui est très grand, vous allez déposer ça sur la scellette qui est sur le mur à l'intérieur de la salle. Et la chorale prend le troisième chant qu'elle a prévu en l'honneur de la Vierge. Gloire à toi qu'on t'applore, ô Notre Dame de la délivrance, reçois nos voeux et notre amour encore. Soit toujours dans ses voiles d'espérance. Joyeuse écho, joyeuse écho, joyeuse écho, célébrer l'Osana, et nous, chrétiens, redisons Osana. Joyeuse écho, joyeuse écho, joyeuse écho, célébrer l'Osana, et nous, chrétiens, redisons Osana. Longtemps déjà, au cœur d'une tempête, un saint prélate, le zépe des fichés, sur l'île-même, aujourd'hui, s'accompète, à la Madone, le temple pour prier. En ce beau jour, gloire à toi qu'on implore, ô Notre Dame de la délivrance, reçois nos voeux et notre amour encore. Soit toujours notre étoile d'espérance. Joyeuse écho, joyeuse écho, célébrer l'Osana, et nous, chrétiens, redisons Osana. Joyeuse écho, joyeuse écho, joyeuse écho, célébrer l'Osana, et nous, chrétiens, redisons Osana. Alors maintenant, symboliquement, ma sœur, et puis, Mme Monique, vous allez dévoiler la plaque qui est sur la porte de la salle que l'on va bénir à temps d'un zote-deux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous demandons au Seigneur maintenant de bénir cette salle si le livre de bénédiction arrive. L'Esprit Dieu, Père Tout-Puissant, source de toute bénédiction, nous te demandons de bénir cette salle et tous ceux qui s'y réuniront à la suite de nos témoins de la foi, de Saint-Félix, du Père Berthaud, et de tous ceux qui nous ont appris à t'aimer, puissions-nous grandir dans la foi en Jésus, ton fils, toi qui vis maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va bénir les murs de la salle en reprenant le refrain du chant d'entrée que Cyril nous avait chanté à la messe tout à l'heure. Le chant d'entrée. Didier, pardon. Didier, même s'il n'y a pas de musique, c'est pas grave. Didier, avance s'il te plaît. Et on prend le chant d'entrée. Ouvrons-le les murs de nos prisons, que revienne le temps de nos chansons. Ouvrons-nous nos portes, aux frères et aux étrangers. Ouvrons nos portes, souffle l'esprit qui vient guérir aujourd'hui notre monde déchiré. Que s'éloigne la haine. Un peu plus vers là-bas. La chorale se recule vers le portail. Et vous pouvez rapprocher un tout petit peu. Nous décalons pour bénir la deuxième salle qui, vous le voyez, est ornée de rouge. D'après Zot à cause. Ça n'est pas un expédie. le conseil économique de la fanée. Le bureau de la fanée aussi. Eh bien, viens d'autre côté, là. La salle qui a un chant. Vous êtes prêts ? Pour un chant avant la bénédiction de la salle. Le soleil Couronnée d'étoiles La lune est sous tes pas En toi nous est donnée Le roi du salut La chorale Sainte-Cécile forcément ne s'appelait pas Sainte-Cécile. Cette chorale chantait dans le chœur qui était en haut. Donc la tribune qui était en haut de l'église. Elle était essentiellement composée d'hommes en ce temps-là. En ce temps-là. On peut placer dans la niche qu'on a prévue pour elle cette statue de Sainte-Cécile qui préside à vos répétitions. Le Seigneur soit avec vous et avec vos esprits. Dieu notre Père nous te demandons de bénir cette salle et tous ceux qui pour ta gloire viennent y chanter que nos chants nous rapprochent de toi et que nos chants nous aident à évangéliser ceux qui participent à tous les offices de notre paroisse. Que ta bénédiction descende maintenant sur cette salle. Je vais passer pour bénir les murs de la salle pendant que vous allez chanter avec les jeunes qui en deux temps trois mouvements ont ramené l'orchestre, les pianos avec beaucoup de joie alors que le... ... ... ... ... L'Optimo, je l'adresse à vous parce que vous, vous avez toujours été répondu présent, vous avez toujours été là à chaque fois qu'on a fait appel à vous, qu'on a fait appel à vos dons, notamment lors des kermesses et tout ça. C'est grâce à vous qu'on a pu construire toute cette salle. En fait, ce que je voulais vous dire, je vais en remercier le Conseil économique, mais moi je vous remercie, vous tous, parce que c'est votre collaboration, votre participation qui nous a permis de trouver les 56 000 euros qui ont permis de faire ces deux salles. Donc, je crois que c'est au Conseil économique de vous applaudir. Je vous demande au Conseil économique de l'applaudir sur cette salle. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pitié, 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 ô bonne mère, conduis mes pas vers ton Jésus. Ave Maria, ave Maria. Ave Maria, mon cœur s'ouvre à toi. Je t'en supplie, écoute ma voix. Et si j'oublie les mots d'autrefois, Vierge Marie, pardonne-moi, pardonne-moi. ... Toi qui, toujours dans mon enfance, Toi qui, toujours m'as protégée Sur mon bonheur, sur ma souffrance, Reine des cieux, baisse les yeux. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. ... Applaudissements ... 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